La reine Elisabeth II va bientôt reprendre ses engagements publics officiels, après plusieurs mois de pause dû à la crise sanitaire. Le 8 novembre prochain se tiendra le Remembrance Day, une journée que la souveraine ne veut manquer pour rien au monde. Les vacances d'été sont désormais terminées. Après des semaines passées dans leur château de Balmoral, la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont mis un terme, plus tôt que prévu, à leurs vacances estivales. Contre toute attente, le couple royal n'est pas rentré à son palais de Buckingham ni à son château de Windsor, mais s'est rendu dans son domaine de Sandringham, ce week-end du 14 septembre. Comme l'apprenait la journaliste Rebecca English, spécialiste en royauté pour le Daily Mail, la reine Elisabeth II et son époux comptent passer du temps privé là-bas, avant que la souveraine ne retourne à son château de Windsor au mois d'octobre. C'est à ce moment qu'elle reprendra ses habitudes et ses engagements officiels. Et justement, parmi les engagements publics à venir, il y en a un que la reine d'Angleterre ne veut manquer pour rien au monde, le Remembrance Day qui se tient le 8 novembre prochain. Et pour cause, cet événement très spécial célèbre l'armistice, et rend hommage aux soldats tombés durant la première guerre mondiale pour servir le Royaume-Uni, en se rendant au Field of Remembrance, le Champ du Souvenir. L'année dernière, la famille royale s'y était rendue le 7 novembre, à l'abbaye de Westminster. Malgré l'absence de Camilla Parker-Bowse qui était souffrante d'une infection, tous les membres de la famille étaient présents, dont le prince Harry et Meghan Markle qui étaient encore alors des membres seniors et pleinement engagés dans la monarchie. C'est un pilier de son calendrier des sources proches de la reine Elisabeth II ont affirmé au sein qu'elle retournera au palais de Buckingham en octobre, notamment pour préparer le Remembrance Day. La reine a pleinement l'intention d'être au Cénota. Elle sera présente contre vent et marée, apprend-on. La reine veut diriger directement depuis le devant. Le Remembrance Day est une journée extrêmement importante pour le pays et pour elle aussi, personnellement, a ajouté la source au tabloïd. C'est vital qu'elle soit présente et remarquée à un événement clé comme celui-ci, pour l'unité nationale. C'est un pilier de son calendrier, a poursuivi la source. De son côté, le prince Philippe ne suivra pas son épouse au château de Windsor, puisque lui restera au château de Sandringham, plus précisément à Wood Farm, là où il a prévu de séjourner quelque temps avec son épouse avant le départ de celle-ci. Le duc d'Edimbourg y vit désormais, depuis qu'il s'est retiré de la vie royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501